salut 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 les amis aujourd'hui là je vais vous montrer comment on fait l'installation de ces abreuvoir automatiques sauvages abreuvoir automatiques sauvages traditionnels oui vous voyez ici nous avons les tuyaux nous avait les pipettes mais on a supprimé ça nous avons supprimé ça ici on a supprimé ça ici déjà la couleur du tuyau qui change comme ça ça devient rouge le calquer à l'intérieur ça m'est neuf ça m'est neuf voilà donc vous voyez nous avons comme ça le système d'abreuvement automatique mais villageois les chinois ont calqué ce modèle pour avoir les abreuvoir en plastique blanc qu'ils mettent à l'intérieur ils mettent une boîte en inox comme ça allait à l'intérieur vous voyez c'est ça notre système d'abreuvement quand vous regardez ici comme ça vous voyez partout c'est comme ça voilà je veux dire à tous ceux qui commencent à tous ceux qui débutent pour un début commencer comme ça avec le matériel simple n'allez pas avec les trucs compliqués aller avec le matériel simple le matériel de récupération ce que vous avez à votre disposition plus tard vous pouvez faire comme moi avoir des fermes parce que nous avons des fermes où il ya des abreuvoirs automatique mais c'est vraiment compliqué là bas pour l'entretien le suivi là bas est très sérieux mais si quelqu'un est sérieux il est dans son début petit moyen petit ceci il fait le suivi s'il n'a pas un peu de paresse il a de bonne volonté même avait 300 lapins 500 lapins on peut utiliser ça un peu comme ici vous voyez partout là bas alors les clapiers qui sont presque sur 20 à 22 mètres ouais tout ça ça qu'on utilise là comme ça bon maintenant ce que je vais faire maintenant je vais nous allons vous montrer comment on installe ces abreuvoirs parce que plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire fk comment est ce qu'on installe ces abreuvoirs vous voyez c'est placé la boîte est placée au bord sur le bord de la boîte le bord de la boîte de sardines qui coupe là c'est sur ça que le bord de la bouche de tanguy est accroché ce n'est pas la bouche de tanguy n'est pas posée au fond de la boîte c'est que l'eau ne va pas couler se poser juste sur les bords et avec les bords on règle l'eau si je veux que l'eau soit de bonne quantité je monte la boîte un peu en haut parce que la boîte a les réus je vais vous monter tout ça dans les détails tout à l'heure la boîte a les réus et si maintenant je veux que l'eau soit de petite quantité je descends seulement la boîte un peu plus au fond jusqu'à sur le bord bleu là et ça met une petite quantité d'eau dedans quand je veux que l'eau soit beaucoup dans la boîte pour que la paiement beaucoup je règle ça je monte juste avec les réus là en haut comme ça se poser accrocher sur les bords s'accrocher sur les bords on va vous faire une vidéo de démonstration tout à l'heure et vous allez voir on va passer à la démonstration et puis ici en haut vous voyez on a mis le fer qui attrape la boîte et l'empêche de tomber ça le fixe pour l'empêcher de tomber ici et à l'intérieur le lapin boit tout simplement le lapin boit tout simplement ici parce que le bout de la boîte de sardines passe à l'intérieur c'est ça dès qu'il passe à l'intérieur voilà là où le lapin boit il boit l'eau là bas on a mis un bout qui passe à l'intérieur et l'autre à l'extérieur pour porter la boîte il boit il ne salit pas il boit seulement c'est automatique moi j'appelle ça abreuvoir automatique sauvage les voilà voilà les deux gaillards ils sont là bon maintenant on va vous passer on va démonter un et on va vous montrer comment on installe ok alors c'est madame fk qui va faire le boulot c'est madame fk mm qui va faire le boulot ça c'est son poste vous voyez on démonte tout on démonte tout on va tout enlever va tout enlever voilà et si vous voyez on a fait un trou ici on a fait un trou on a plié simplement ce fait là on a plié ce fait c'est à la dimension d'une boîte de sardines à la dimension d'une boîte de sardines en haut et en bas comme la boîte de sardines va passer vous créez simplement un trou à la dimension de la boîte de sardines ça va être serré et ici en bas on a mis on a cloué un clou qui va permettre à la boîte qui va permettre à la boîte quand elle à l'intérieur comme ça de s'affaisser dessus et de ne pas tomber parce qu'elle va porter le bidon qui est un peu lourd c'est pourquoi on a mis le clou en bas le comme un support il va jouer le rôle de support pour maintenir le bout de la boîte qui va porter lourd donc vous voyez c'est ça on perce un trou sur le clapillon fait une ouverture et on met un clou en bas qui va jouer le rôle de support ça c'est un clou il joue le rôle de support de la boîte la boîte se pose dessus voilà c'est comme ça et comme vous voyez ici en haut ça c'est un fer d'attache on a coupé le fer d'attache la dimension de la boîte qu'on a passé ici à l'intérieur on a passé là c'est ça qui va permettre quand on va mettre la boîte on va faire l'attache là c'est les pipettes que je vous disais j'ai supprimé ça n'en sert plus j'ai supprimé ça mis ça en porte ça n'en sert plus voilà nous utilisons ceci bon voilà on va on y va madame fk elle a sa boîte de de sardines et vous voyez la boîte de sardines les bords ci les bords ci c'est ça qui va servir d'accroche au bord de au bord de tangui c'est ça maman fk ok vous voyez les bords c'est le filetage ici moi j'utilise le filetage là vous voyez le filetage là j'utilise ça comme la graduation si je veux que l'eau soit petit dedans j'ai beaucoup dedans je monte ça jusqu'ici j'accroche la boîte le filetage ici le pas de filetage ici sur la boîte de la sardines l'eau sera beaucoup dans la boîte de sardines vont bien boire si je veux que l'eau soit au milieu j'accroche ça sur le deuxième niveau du filetage si je veux que l'eau soit de petite quantité j'accroche ici là quand j'accroche ici le bout de la boîte sera à fleurs l'eau aussi sera à fleurs et l'eau sera de petite quantité dedans donc j'utilise les filetages ici pour faire le réglage le réglage de l'eau mais le plus souvent quand on met jusqu'à ce niveau ça se verse beaucoup parce que c'est juste à fleurs de la boîte ça remplissent qu'à l'eau à fleurs donc c'est toujours bon de mettre sur le deuxième filetage ou le troisième là ce l'eau se retrouve au milieu de la boîte voilà et ce qui sert de support sur le bout de la boîte c'est le bord ci qui blesse quand on a coupé la sardine c'est le bord ci qui blesse c'est ça que la boîte de tangy s'accroche et on mesure c'est ça on y va maman fk étape numéro 1 qu'est ce que tu fais la boîte de sardines c'est parti on enfonce à l'intérieur on laisse le petit bout où je vais mettre l'eau là où la boîte de tangy va rester et puis maintenant on tourne rapidement comme ça pour que ça se verse pas doucement maman fk doucement le pédagogue va doucement je sais que tu es une espèce dès que je tourne maintenant j'attache le fil voilà on fait juste un un petit crochet pour empêcher la boîte on n'essaie pas c'est que le fil va vite se couper ça c'est la la troisième étape la quatrième étape maintenant on va régler c'est là où c'est plus important on va régler maintenant l'eau la quantité d'eau dans la boîte c'est ça maman fk ok bon voilà règle maintenant on voit non c'est trop on ne voit pas maman fk tu es trop pressé ok je reprends voilà je reprends voilà voilà là maintenant c'est comment c'est très au fond c'est au fond voilà c'est juste au premier niveau voilà maintenant et l'eau qui à l'intérieur là c'est l'eau quand tu mettais ça a rempli la voie quand tu tournais donc ce n'est pas le niveau d'eau là-bas c'est toi qui règles au niveau d'eau avec la ok maintenant règle règle voilà tu soulèves on voit ça avec la main gauche oui voilà on soulève comme ça voilà se soulever vous voyez je veux voilà s'accrocher maintenant sur le bord de la boîte de sardines et il ya l'espace maintenant entre le fond de la boîte de sardines et et le bout de la bouteille ça permet que l'eau se verse ici j'ai mis au deuxième niveau oui oui parce que je peux encore soulève et puis se soumettre au troisième niveau oui là voilà là maintenant ça va remplir à fleurs et ça va se verser car ils vont venir boire ils sont déjà en train de boire ouais l'odeur de l'autre côté le gars se régale déjà il a très serré oh gaga c'est ça mon frère lance toi bois ton eau bois ton eau voilà c'est ça bon à la dimension normale la taille normale ok maman fk bon tu as ici là comme ça tu sont près de 500 lapins avec toutes les boîtes là comme ça 360 un minimum est ce que ça est ce que là ça te fatigue pas avec les boîtes de maman fk ça me fatigue pas parce que c'est ma passion voilà j'aime bien comme j'ai dit dans la dernière vidéo à la rencontre une femme de la culture j'aime bien ça ça ne me fatigue pas ok pas du tout c'est ma routine matinale ok comme j'ai dit tantôt la dernière fois quand je me lève le matin après ma prière j'entre ici et quand j'entre ici le plus souvent je finis même à midi voilà maman bidi et c'est là maintenant que j'entre maintenant je rentre dans ma maison pour mes tâches ménagères et tu es tranquille parce que tu sais que tout est sûr oui l'eau est propre ouais l'eau chaque matin est renouvelée c'est propre je dis tout ce système d'abreuvoir n'est pas pour les paresseux parce que si tu es paresseux n'est hasard de même pas parce qu'on chaque en français est très difficile . est-ce que tu sais le pquinho est fou Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501